Vos relevés de placement sont-ils assez clairs? Ces documents renferment quand même de précieux renseignements. Parfois difficiles à déchiffrer. Valeurs du marché, évolution du rendement, répartition des investissements. Comment on y voit plus clair? Avec nous ce soir, Karine Turcotte, qui est gestionnaire de portefeuille chez Medici. Bonsoir. Bonsoir. Les rapports de rendement sont obligatoires maintenant, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'objectif principal du rapport de rendement? Le rapport de rendement est très important puisqu'il permet d'évaluer la performance de la gestion de son portefeuille. Oui, on reçoit, vous avez raison, d'autres informations pour suivre notre portefeuille, mais il faut faire attention à ne pas se laisser emporter avec l'évolution de la valeur marchande, que ce soit mensuelle, trimestrielle ou même quotidienne ou les nouvelles qu'on entend. Certainement. Il faut faire attention. La vérité se trouve sur le relevé de rendement et je le comparais à un bulletin scolaire. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Et si je vous pose la question, est-ce que c'est facile pour vous d'évaluer la performance d'un étudiant en regardant son relevé de notes? Ce n'est pas toujours clair. Non, mais le rapport de rendement aussi, il faut le rendre le plus clair possible. Exact. Oui, pour avoir une bonne vue sur la performance du portefeuille. Alors, vous nous avez préparé un exemple avec quelques informations qu'on retrouve dans un rapport de rendement. On s'entend qu'ici, dans le rapport de rendement consolidé, il n'y a pas toutes les informations qu'on va retrouver, mais décrivons ce qu'on a ici, par exemple. D'abord, le rendement consolidé, ça veut dire quoi, ça? Tout à fait, parce qu'on n'a pas mis toutes les exigences réglementaires qui se retrouvent sur le rapport de rendement. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, comme le bulletin, une moyenne générale. On sait aujourd'hui, on a beaucoup de comptes, un peu comme les matières, on veut un combiné pour avoir le REER, le CELI, le Régime enregistré d'épargne-études. Parfois, on contribue au REER de son conjoint. Donc, on demande une vue familiale. Consolider, ça veut dire qu'on met tout, finalement, mais ce n'est pas obligatoire. Les firmes n'ont pas, de façon obligatoire, à faire un travail consolidé de tous les comptes de rendement. Mais c'est permis de le faire et on peut, par la suite, aller un peu plus loin si on veut, par contre. Mais déjà, de consolider, ça permet d'avoir une date de début, une moyenne générale et d'avoir deux chiffres, quelques chiffres plutôt que des dizaines d'informations. Alors, dans cet exemple-là, au 31 décembre 2018, on a investi 295 000 $ il y a quelques années, en 2013, c'est ça? Et là, la valeur marchande est de 473 000. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allons-y, ligne par ligne, la plus-value. Donc, c'est d'aller chercher les rendements depuis le début. On ne veut pas juste une étape ou une année. On ne veut pas regarder juste l'année 2018, par exemple. C'est d'avoir toutes les périodes obligatoires. Et là, ça fait quelques années que le rapport de rendement est obligatoire. Donc, on commence à avoir quelques années. Mais idéalement, depuis le début de la gestion, si on veut évaluer le travail du gestionnaire. Donc, c'est ce qu'on a comme rendement annualisé. On n'a pas juste l'année en cours. Le 13,3 %, c'est le rendement à chaque année qui a été généré par le portefeuille depuis la gestion. Donc, depuis le 31 mai 2013. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on a la performance, ici, on connaît la performance du portefeuille, qui est soit 3,4 en 2018 ou 13,3 depuis le début, on veut pouvoir le comparer. Donc, si on revient à notre bulletin, comment on fait pour savoir si 80 % de moyenne, c'est bon ou non? Ou comment on fait pour savoir si 13 % ou 6 % par année, c'est inférieur ou supérieur à la moyenne? Alors, vient le groupe de référence, l'indice de référence représentatif. Et c'est là qu'il faut se poser des questions pour savoir si de un sur votre rapport de rendement, vous en avez un. Parce que la première chose qu'on voit lorsqu'on évalue plusieurs rapports de rendement, c'est l'absence d'indice de référence. Parce que ce n'est pas obligatoire. Et on doit, une fois qu'on peut demander l'indice de référence, on doit se poser quelques questions à ce sujet-là. C'est quoi, l'indice de référence? Exactement. Premièrement, ça peut être un indice représentatif. Si la personne ici est composée, un portefeuille composé à 100 % action, on peut prendre un indice ou même deux indices représentatifs comme le TSX et le Standard & Poor's 500 qui va représenter, ce n'est pas un indice qui est parfaitement collé au portefeuille, mais qui est quand même comparable. Et on va identifier le marché, qu'est-ce que le marché comparable a fait pour la même période de temps, pour se situer. Et il faut se poser des questions en ce moment-là sur de quoi est composée au global l'indice de référence. Parce que si je prends seulement le TSX, si je vous pose la question et je prends « Qu'est-ce que le TSX a fait en 2018, l'indice pur? » Négatif de 11 ou 12 %. À peu près. C'est ça, hein? Mais est-ce que c'est le bon indice à vous remettre pour évaluer votre portefeuille? Il manquerait un élément important. Parce que si vous investissez vraiment dans les entreprises qui composent l'indice, par exemple la Banque royale, vous allez non seulement recevoir l'appréciation du cours boursier de la banque, mais aussi un dividende. Est-ce que les frais de gestion sont là? Les frais de gestion, c'est obligatoire de publier le rendement, le 13,3 % ou le 3,4 % net de frais. Vous devriez avoir une note en bas qui dit « Les rendements sont présentés nets de frais. » Donc oui, et dans le barème, on peut prendre des fonds indiciels qui ont peu à peine de frais. Donc ça devient comparable. Mais d'inclure les dividendes, c'est une très bonne question à poser parce que ça peut améliorer finalement la comparaison si on ne met pas le dividende dans l'indice. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir ce qu'on peut demander à notre gestionnaire de portefeuille? Ça serait bien, mais c'est d'avoir vraiment une discussion, c'est sûr, avec le gestionnaire de portefeuille. Mais en gros, les questions, oui, c'est de demander un indice de référence. Une fois qu'on l'a demandé, comment il est calculé? Donc c'est quoi qui est composé dans l'indice de référence? Ne pas en avoir idéalement 3, 4 ou 5. Des fois, on a une liste d'épicerie, d'indice de référence et là, c'est à l'investisseur de savoir lequel je prends. Donc d'avoir une méthode de calcul qui est constante dans le temps aussi pour évaluer sur plusieurs années. Et monnaie, donc est-ce que ça a été converti en devise canadienne? Parce que ça aussi, lorsqu'on prend le Standard & Poor's 500, on peut passer, avec les dividendes, et la conversion de devise à un écart important. Donc de se renseigner sur l'indice de référence et d'aller chercher les informations par la suite. Merci pour ces conseils, Karine Turcotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.